Mario Kart Est-ce que j'ai encore besoin de présenter cette licence à des gens en 2024 ? Selon notre parcours vidéoludique, nos préférences, etc, etc, on a tous notre opus favori. Certains vous diront que c'est le DS, d'autres vous diront que c'est le N64. De mon point de vue, et c'est peut-être dû au fait que ce fut l'un de mes premiers jeux Gamecube avec Mario Sunshine, Double Dash restera mon opus favori de la licence même encore aujourd'hui. Mais je voudrais vous poser une autre question, est-ce que vous avez déjà joué aux alternatives de Mario Kart ? Certains vont peut-être me citer Crash Team Racing, et vous auriez totalement raison que ce soit sa version originale ou son remake sorti il y a quelques années sur les générations de consoles précédentes. Sur N64, Airware ne chômez pas parce qu'ils ont proposé Didi Kong Racing et Mickey Speedway USA qui sont tous les deux des jeux de course très sympathiques et que je vous recommande si vous pouvez les tester. Et sur PS2, on pourrait également citer JackX qui fait partie des derniers bons jeux développés par Nutitog avec la trilogy Uncharted. Alors, la balle perdue pour The Last of Us, c'est fait. Je pourrais vous citer 4 milliards d'autres exemples, Pac-Man si essayé, Ray-Man si essayé sur mobile également. Mais qu'en est-il de Sega et par la même occasion avec la licence Sonic ? Vous avez cliqué sur la vidéo, vous l'aurez compris, c'est le sujet du jour. On va parler de Sonic & Sega, All-Star Racing, Transform, AK, le meilleur Mario Kart-like qui ait jamais existé. Première vidéo sponsorisée de la chaîne, elle vous est présentée par FlexiSpot. FlexiSpot, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une marque spécialisée dans tout ce qui est articles dédiés au confort du travail. Vous allez retrouver sur cette marque des bureaux réglables en hauteur, des chaises de bureaux adaptées à vos besoins, des fauteuils relaxants, des outils de fitness ou des sommiers électriques. Pour cette vidéo, ils m'ont proposé de tester un de leurs produits, le bureau électrique EC5B Pro. Je leur accorde donc quelques instants pour vous présenter le produit. Si les sponsors sont présents sur la chaîne maintenant, c'est grâce à vous, donc encore une fois, merci. N'avez-vous jamais ragé de ne pas pouvoir régler la hauteur de votre bureau ? Est-ce que vous avez déjà eu envie d'utiliser votre bureau tout en étant... DE VOUS ! Eh bien grâce à ce type d'objet, vous pouvez. Ce bureau est composé de deux pièces principales, un cadre de bureau réglable en hauteur, robuste et stable. Il peut supporter une charge de plus de 160 kg. On retrouve dans le lot un clavier électrique qui permet de faire les mouvements du haut vers le bas, avec trois hauteurs de mémoire stockables. Le plateau est très facile à monter, accompagné de quelqu'un et est assemblable très facilement en moins d'une demi-heure. Le plateau est très robuste d'une hauteur de 2,5 cm. Il est waterproof et anti-poussière. Il faut noter qu'il y a une garantie de 5 ans pour tout ce qui concerne le cadre, le moteur et les autres mécanismes. Et une garantie classique de 2 ans pour le contrôleur, l'interrupteur et toute la partie électronique. Ça faisait des années que j'entendais parler des bureaux électriques de manière très positive et je n'avais jamais eu l'occasion de tester. Et du coup c'est entièrement validé, pouvoir régler la hauteur d'un bureau comme on le souhaite c'est vraiment très pratique et offre un confort pas négligeable. Donc encore merci beaucoup Flexispot pour cette collaboration. Les liens et les codes promos sont disponibles dans la description. Étonnamment, l'histoire de Sonic avec les jeux de course commence dès sa première apparition, non pas avec le premier opus sur Mega Drive et sur Master System, mais avec le jeu d'arcade Rad Mobile dans lequel Sonic sert de désodorisant. L'anecdote est ultra connue mais je vais me permettre de la citer quand même. La première vraie itération de Sonic dans la tentative de concurrencer Mario Kart, ce sera Sonic Drift sorti en 1994 sur Game Gear. J'ai pas grand chose à dire dessus vu que j'y ai très peu joué. Sachez cependant qu'un fangame existe et a été annoncé il y a un peu plus d'un mois nommé Sonic Drift 16 bits, qui permet de se faire une idée de ce qu'aurait pu donner un Sonic Drift sur Mega Drive à l'époque. Je vous invite à regarder le trailer sur le sujet, un lien est dans la description. Et je vous invite par ailleurs à vous renseigner sur tout un tas de fangames Sonic existants, il y a vraiment des pépites dans le lot. En 1997, Traveller's Tale propose Sonic Air sur Saturn et PC, et je vais pas vous mentir, j'aime bien Sonic Air. Y'a un petit charme dedans, sans grande prétention, mais je l'aime bien. Mais en soi, vu que c'est un jeu de course à pied, est-ce que c'est vraiment un Mario Kart-like ? Non, ce serait plus un concurrent à Rayman M avant que Rayman M sorte, mais on s'égare. En 2006, Sonic Rider sort sur PC, Xbox, Gamecube et PS2. Cette fois-ci, pour les 15 ans du hérisson, on se retrouve non pas avec un jeu de course avec des véhicules, mais cette fois-ci avec des skateboard, overboard et roller. Sans être un jeu marquant spécifiquement de mon côté, ça reste quand même un jeu dont j'avais la démo à l'époque, et que j'ai beaucoup saigné malgré tous les défauts que propose le jeu. En 2008, sur quasiment toutes les machines de l'époque, sortira Sega Superstar Tennis, le concurrent de Mario Tower Penis mais façon Sega, et si je le cite, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il est développé par une boîte anglaise nommée Sumo Digital, que vous connaissez parce qu'ils sont également responsables de Outrun 2006, de la version PSP de Speed Second Velocity, de LittleBigPlanet 3, ou encore de Sackboy à Big Adventure. Ah, et ils ont fait Crackdown 3 aussi, on peut pas être bon à tous les coups. Ce jeu de tennis est donc leur première rencontre avec la licence Sonic slash Sega, et en 2010, ils sortiront donc sur Arcade, Nintendo DS, PS3, Wii, PC et 3.6, leur première itération de Sonic dans un jeu de course. Vous l'aurez deviné, il s'agit de... Sonic & Sega All-Star Racing ! Ayant très bien connu cet opus à l'époque sur Wii, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup apprécié, j'aurais très bien pu vous faire une vidéo intégralement dédiée à ce jeu. Mais je trouve qu'il est plus intéressant de parler directement de sa suite qui apporte beaucoup de nouveautés, mais je vais quand même donner mon avis rapide sur ce premier opus. Sans être un exemple de perfection incarnée, Sonic & Sega All-Star Racing remplit totalement le cahier des charges. Le jeu est beau, rapide, fun, très facile à prendre en main et ne dépayisera aucun habitué de Mario Kart. Il n'est pas avant en contenu, avec plus de 25 circuits venant des univers de Sonic, Super Monkey Ball, Billy Hatcher, Somebody Amigo, House of the Dead et Jet Set Radio. Un mode de jeu sur Mario Kart DS dont tout le monde se souvenait, c'est le mode mission. S'il n'est pas intégré sur la version Wii, eh bien Sonic & Sega All-Star Racing le propose également de son côté avec 64 missions. Et ce que j'apprécie le plus dans l'originalité de ce jeu, c'est qu'on ne va pas jouer que des personnages de l'univers de Sonic, mais beaucoup de personnages phares de beaucoup de licences cultes de Sega. Ça va plus parler aux gens qui ont grandi avec la Dreamcast, la Gamecube et la PS2, mais on va retrouver Bidio de Jet Set Radio, Bidijo de Crazy Taxi, Billy Hatcher, Amigo, Ai Ai, Les souris de Chouchou Rocket, Ryo Hazuki de Shenmue, et pour les gens un petit peu plus vieux, on va retrouver Alex Kidd, Opa Opa de Fantasy Zone, et pour les personnages de l'univers de Sonic, on va retrouver Tails, Knuckles, Rose, Eggman, Shadow, et bien évidemment le meilleur personnage de l'histoire de la création de Sega, Big The Cat. Si je devais reprocher quelques petits défauts au jeu, ce seraient les suivants. Premièrement, on a environ un tiers des circuits qui proviennent de l'univers de Sonic, non pas que ça me dérange, mais je trouve qu'il y en a quand même un petit peu trop, je pense qu'il y avait d'autres licences à exploiter, ce qui sera corrigé dans l'opus suivant. Et au niveau du système de progression, on passe notre temps en fait à farmer des points pour pouvoir acheter les personnages, les circuits pour faire des courses uniques, ainsi que les musiques du jeu, je pense qu'il y avait mieux à faire pour débloquer tout ce contenu. Parce que je vais pas vous mentir, pour le trophée platine du jeu, farmer toujours la même course pour récupérer assez de pièces, c'est un petit peu chiant à la longue. Mais dans tous les cas, c'est un jeu que j'apprécie et qui est vraiment très sympathique, et que je vous recommande encore aujourd'hui. La version que je vous recommanderais le plus est la version 3-6, tout simplement parce qu'elle dispose de banjo et kazooie en tant que personnage guest, mais malheureusement, cette version n'est pas compatible avec la Xbox One et les Xbox Series. Rien ne vous empêche de le prendre également sur PS3 et sur PC, mais notez bien que sur PC, le jeu ne dispose pas de mode online, donc si vous voulez jouer avec des potes, ce sera malheureusement qu'en local. Je mentionne également la version Nintendo DS du jeu, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à cette version, mais de mémoire, c'était quand même très très bon et ça faisait le taf. Et il faut savoir pour l'anecdote que la première version du jeu auquel j'ai joué, et bien c'était sur mobile, et non pas sur la version Android, mais sous Java. Les plus vieux qui ont eu des téléphones dans les années 2000, slash début des années 2010, savent de quoi je parle. Et dans tous les cas, je pense que ce jeu a dû faire du bien à tout un tas de magasins de jeux vidéo à l'époque, parce que je pense qu'avant 2010 et à la sortie de ce jeu, beaucoup de magasins se retrouvaient dans ce genre de situation. Quelque part en 2009. Une demi-heure plus tard, car c'est compliqué d'expliquer le concept des exclus consoles à des non-joueurs. Et c'est pourquoi, madame, il n'y a pas Mario Kart Wii sur PS3, et il n'y a pas d'alternative pour le moment à vous proposer. Voilà, je suis désolé, bonne journée à vous, au revoir. Sonic et All-Star Racing Transform sort donc en novembre 2012 sur PS3, sur Wii U, sur 3.6, sur 3DS, sur PS Vita, ainsi que sur iOS et sur Android. Pour vous mettre dans le contexte de l'époque en 2012, Mario Kart 7 est sorti il y a un peu moins d'un an sur 3DS. Sonic commençait à récupérer une popularité positive auprès du public avec les sorties successives en 2010 de Sonic Colors et de Sonic Génération en 2011. La Wii U venait de sortir, et Mario Kart 8 ne sortira pas avant 2014. Si le premier opus était un copier-coller de Mario Kart sur Sega sans trop dérouter qui que ce soit, ce second opus va vraiment prendre un virage à 180 degrés. En soi, on reste sur le principe global d'un Mario Kart-like, il n'y a rien qui change de ce côté-là. La grosse originalité de cet opus est ce qui fait son charme, et que les courses ne se passeront pas uniquement que sur le bitume, mais également dans les airs et sur la mer. En soi, ce n'est pas le premier jeu de course à proposer ce genre d'originalité, Diddy Kong Racing le faisait déjà sur N64 à l'époque. Mais le Wistidi de son côté à l'époque ne faisait qu'un circuit avec un seul type de véhicule, là où dans ce jeu, on va pouvoir faire des courses avec les trois véhicules réunis dans un seul et même parcours. La particularité aussi, c'est que pas mal de circuits vont être évolutifs, c'est-à-dire que le premier tour va être totalement différent du troisième. Que ce soit à cause d'une inondation, un pont qui pète, un changement total dans le tracé du circuit, il y a beaucoup d'évolution sur beaucoup de circuits, ce qui fait que chaque tour est quasiment unique en son genre. Là où dans un Mario Kart classique, quand tu fais un tour et que tu connais à peu près par cœur, tu sais comment il marche, là cette fois-ci, d'un passage du drapeau à l'autre, ça peut être totalement différent, et il faut vraiment apprendre par cœur le tracé de chaque circuit et leurs évolutions. Pour continuer sur la partie gameplay du jeu, je vais résumer ça très simplement, c'est ultra jouissif et ultra satisfaisant une fois que tu l'as en main. En général, dans ce style de jeu, quand on dérape dans un virage, c'est toujours pour récupérer une accélération supplémentaire. La particularité, c'est que sur certains circuits, pour gagner de la vitesse et gagner du temps également, on va devoir maîtriser nos dérapages comme un dieu vivant. Il se peut que dans certains circuits, vous ayez des virages gauche-droite-gauche-droite qui s'enchaînent assez rapidement. Si on était par exemple sur précédente opus, on aurait dû faire un tout petit dérapage assez rapide. Là, cette fois-ci, dans cet opus, on va pouvoir garder le dérapage assez longtemps, relâcher la pédale de dérapage rapidement pour la reprendre après du côté opposé. Et ça permet de faire des dérapages ultra longs et pouvoir faire un boost ultra rapide. Depuis l'arrivée de Mario Kart Wii, dès qu'on est sur un tremplin, on peut faire une petite cascade pour avoir un petit boost d'accélération. C'était déjà présent dans le précédent Sonic All Star Racing, mais sur cet opus, on va pouvoir les enchaîner. En effet, on peut rester des fois très longtemps dans les airs et on va pouvoir faire des loopings en avant, en arrière, à gauche, à droite, etc. Et les enchaîner, ce qui va pouvoir permettre de cumuler un boost aussi assez puissant. Et je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Tu combines le fait que tu puisses faire des dérapages de niveau 3 assez rapidement et les conserver très longtemps. Tu rajoutes le principe des loopings que tu peux faire pour enchaîner un boost encore très long. Et tu rajoutes en petit bonus l'item accélération ou bien les dalles que tu vois sur le sol qui te permettent d'aller encore plus vite. Tu mélanges tout ça. Et bien, on peut faire des accélérations d'enculés qui va nous permettre de faire une remontada de ouf si on est coincé au milieu du peloton. Ou alors si on est premier de rester à des années-lumière des autres participants derrière. C'est pas évident à prendre en main un départ, certes, mais une fois que c'est fait, je peux vous assurer que le plaisir est infini. Concernant les divers modes de jeu, le mode mission dégage est remplacé par un autre mode nommé le mode tour mondial. C'est un mode où tout un tas d'épreuves vont être réparties dans 6 mondes différents. Si dans l'opus précédent, on avait de temps en temps un petit contexte sur l'intérêt de la mission, cette fois-ci, on va rester sur quelque chose de beaucoup plus basique. Plus la difficulté est élevée selon notre choix de mission, plus on va récupérer d'étoiles et ces étoiles vont nous permettre de progresser à la fois dans chacun des mondes, de débloquer des personnages supplémentaires, ainsi que des modifications de véhicules. C'est donc par le biais de ce mode que vous allez débloquer des personnages tels que Amigo, Shadow, Knight, Jomusashi, etc, etc. Et je préfère largement ce système de progression pour débloquer du contenu plutôt que de devoir cumuler et farmer de l'argent comme dans le jeu précédent pour pouvoir tout acheter dans la boutique. Et si vous voulez vraiment devenir un PGM sur le jeu, je vous conseille dès le départ de faire 2-3 missions normales pour vous habituer aux bases du gameplay et de passer directement au difficile pour mettre un petit peu plus de piquant dans la difficulté et progresser plus rapidement dans ce mode-là. J'ai pas trop besoin de revenir sur le mode Grand Prix, on en a dans tous les jeux de ce type. Retenez juste 5 coupes, 4 circuits à chaque fois, une coupe rétro où on va retrouver des circuits de l'ancien jeu, et également ces 5 coupes-là, une fois terminées en mode normal, vous les découvrez en mode miroir. Et un seul personnage débloqué sur ce mode-là, le Dr Robotnik, une fois ce mode entièrement terminé. Il y a cependant un gros défaut que je vais pointer tout de suite avec le jeu, cet avis ne regarde que moi, vous aurez peut-être un avis différent là-dessus ou vous en foutrez, mais je vous l'évoque quand même, le casting du jeu. Si en soit, pas mal de personnages de la Sonic Team sont de retour, Bidijou également, Beat, Oulala, Ai Ai, Amigo, je trouve ça regrettable que plein de personnages cultes de l'épisode précédent ne soient pas là non plus. Bon, je pense que Big The Cat ne manquera pas à grand monde, parmi les nouveaux arrivants, on a d'autres personnages de licence culte de Sega tels que Joe Musashi de Shinobi, Vice de Skies of Arcadia, Knight de la série du même nom, et surtout un personnage original que j'apprécie beaucoup, Aegis. Déjà ça veut dire Sega à l'envers pour ceux qui ne l'avaient pas capté, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas, accrochez-vous bien, c'est une carte mémoire de Dreamcast qui sur la terre roule avec une voiture de Daytona USA, dans les airs ça vole avec un avion de Afterburner, et sur la mer c'est une manette Dreamcast. Je trouve ça génial. Et c'est aussi l'un des persos les plus craqués du jeu au passage. Et parmi les nouveaux arrivants venant de licences déjà présentes dans le jeu précédent, il y a des persos qui sont vraiment pas nécessaires. Qui avait envie de jouer Mimi de Super Monkey Ball, Gum de Jet Set Radio, ou bien Pudding de Space Channel 5 ? Pas grand monde je pense. A noter que Ryo Azuki a notamment disparu du jeu, mais reviendra en DLC et uniquement sur la version PC. Et ça c'est quand même honteux. Comme dans l'épisode précédent, Metal Sonic est en DLC également, et viendra en plus avec le circuit de la baie Outrun. Et Alex Kidd était un personnage caché qui se déverrouillait automatiquement une fois la date du 25 décembre 2012 passé. Quel rapport entre Noël et Alex Kidd ? Je n'en ai aucune idée. Au niveau des circuits, si l'opus précédent ne se basait quasiment que sur les licences de Sonic, Billy Hatcher, Jet Set Radio, Samba Damigo et Super Monkey Ball, cette fois-ci on va étoffer un peu plus tout ça. On va retrouver cette fois-ci en plus des terrains venant de Afterburner, Panzer Dragoon, Shinobi, Skies of Arcadia, Knights, Golden Axe, Burning Ranger et un original dédié à Sega dans sa globalité. Je n'ai pas grand chose à dire sur les circuits dans leur globalité, ils sont plutôt tous cool en soi, mais je déteste par contre celui de Billy Hatcher qui pour moi est une catastrophe. Le château frisquet sans déconner, en contre la montre ou pour certains dérapages, je trouve qu'il est horrible. Quitte à parler des terrains, autant parler de la technique, on est sur un jeu qui est vraiment très très beau graphiquement, que ce soit sur console de salon ou sur PS Vita. Il faut juste savoir que dans sa version Vanilla sur PS3 ou sur 3.6 et également sur Wii U, le jeu est bridé à 30 fps. La seule façon de profiter du jeu à 60 fps à l'heure actuelle, c'est de prendre la version 3.6 et d'y jouer sur Series X ou alors de télécharger la version PC du jeu sur Steam. Le portage PS Vita est vraiment très bon, même s'il y a des concessions graphiques qui sont faites dessus, ça n'empêche pas le jeu de tourner de manière impeccable sur cette dernière. Concernant la bande son, on retrouve des OST remixées de l'intégralité des licences Sega qui sont utilisées dans le jeu, donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là, on est sur du bon. Mais j'ai un petit reproche comparé à l'opus précédent. En effet, dans Sonic et Sega All-Star Racing, on avait tout un tas de musiques achetables dans le menu du jeu. Et on pouvait les placer comme on voulait sur les divers circuits avant le début de la course. Et cette option n'est pas disponible dans le jeu, donc du coup, chaque terrain a sa propre musique. C'est con, j'aurais bien voulu modifier la musique si le choix était possible. Il faut savoir d'ailleurs que la bande son du jeu est composée par un mec nommé Richard Jacques, qui a beaucoup bossé avec Sega, notamment sur Daytona USA, Sonic 3D Blast, Sonic Air, Jet Set Radio 1 et G7 Radio Futur, et sur la saga Little Big Planet. Le CV du monsieur n'est pas déconnant, et d'ailleurs, sa dernière participation vidéoludique, c'est sur l'OST des Guardians de la Galaxy, sorti en 2021 sur quasiment tous les supports. Et je me permets de vous le recommander, parce que c'est un jeu très sympa, et si vous le trouvez pour 10 balles, il est vraiment cool. Il n'y a pas spécialement grand intérêt à parler de durée de vie sur un jeu de course comme ça, vu que le replay value est quasiment infini si vous jouez avec des potes en ligne. Mais vu que le platine du jeu, que ce soit sur PS Vita ou sur PS3, est estimé à peu près à 20-30 heures de jeu, je me permets de flexer un petit peu et de vous montrer ceci. Même si je suis entre guillemets en pause slash retraite dans ma carrière de chasseur de trophée, j'ai un espèce de god mode quand je repense au fait que j'ai réussi à platiner ce jeu, sachant que la difficulté est assez bâtarde. Ceux qui ont déjà tenté le platine d'une de ces deux versions savent à quel point c'est difficile, notamment les contrôles à montre à finir en expert sur quasiment tous les circuits, et vraiment, c'est une petite fierté de l'avoir platiné sur ces deux versions. Pour finir, du coup, à quelle version du jeu faut-il jouer ? Alors je vais faire simple. Je pense que les joueurs Wii U, il n'y en a plus beaucoup, et le seul avantage de cette version, c'est qu'on peut jouer à 5 en local au lieu de 4 vu qu'il y a une personne sur le gamepad et 4 personnages sur l'écran splitté. La version PS Vita est un excellent portage, si vous voulez trimballer le jeu partout, et bien vous pouvez prendre cette version également. Si vous êtes chasseur de trophées, vous pouvez quand même tenter la version PS3 si besoin, mais je vous préviens, il faut 4 manettes pour l'un des trophées du jeu. Et si vous voulez jouer au jeu dans des conditions optimales, si vous êtes joueur console uniquement, la version 3.6 sur une Xbox Series X ou Series S est amplement recommandée. Et concernant la version PC, c'est bien évidemment que je trouve la meilleure version, la plus abordable, avec le plus de personnages jouables, et également compatible avec des Steam Deck ou des Rogalai. J'ai refait une partie du jeu dans sa version PC sur Steam Deck, et laissez-moi vous dire que ça tourne aux petits oignons. Cette vidéo a un peu trop duré, donc il est temps de finir avec une petite conclusion rapide. La raison de l'existence de cette vidéo a été en partie motivée à cause des NSEX. Cette communauté de gamins ultra toxiques ne jure que par Mario Kart et pense que toutes les alternatives qui y aient à côté sont nulles à chier. D'un côté, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des contrefaçons vraiment dégueulasses sans aucune originalité qui ne sont là que pour faire du flouze, mais d'un côté, les NSEX, c'est quand même des gens qui pensent que Smash Bros est un vrai jeu de combat, donc à partir de là, je ne peux pas totalement leur donner raison. Que ce soit sur N64 à l'époque, sur PS1, sur PS2 ou sur PS3, il y aura toujours une alternative sympathique ou deux. A vous de trouver celle qui vous convient le plus. Vous êtes fan de Little Big Planet ? Vous allez peut-être kiffer Little Big Planet Karting. Vous êtes fan de Crash Bandicoot ? Vous allez sans doute jouer à Crash Team Racing. Vous êtes fan de Metal Gear Solid et de Castlevania ? Vous allez peut-être jouer à Konami Crazy Racer sur Game Boy Advance parce que quand vous étiez petit, vous vouliez Mario Kart Advance, mais votre père ne l'a pas trouvé, le vendeur Micromania lui a dit « C'est pareil, il n'y a que la jaquette qui change ». Cette anecdote est vraie. Et autant te dire que quand t'as 5-6 ans, Grey Fox ou Dracula, tu ne les connais pas. Dans tous les cas, si vous appréciez un minimum l'univers de Sega et de Sonic par l'occasion, jouez aux deux Sonic et Sega All-Star. Les deux sont des expériences différentes, les plus proches d'un Mario Kart que de l'autre, mais ça reste quand même des expériences qui m'ont beaucoup marqué avec lesquelles j'ai beaucoup grandi durant mon adolescence. Certains vont me demander ce que je pense de Team Sonic Racing, entre guillemets, le troisième opus fait par Sumo Digital et sorti en 2019 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Je l'avais day one sur Switch à l'époque et de souvenir, il y avait des idées très sympathiques à exploiter, mais de l'autre, dans l'exécution, il y avait des trucs assez maladroits. Mais je pense que je lui redonnerai une seconde chance sur PC à l'avenir. Je garde quand même une petite lueur d'espoir qu'on nous sorte dans quelques années un All-Star Racing 3, entre guillemets, avec plus de personnages, plus de contenu et beaucoup plus de terrain. Après tout, on vit dans une époque où Jet Set Radio et Crazy Taxi sont en train d'être ressuscités, donc on peut y croire un petit peu, non ? Avant de clôturer cette vidéo, je voulais quand même revenir sur un fait tragique concernant cette licence. Vous vous demandez sans doute pourquoi Billy Hatcher, personnage assez culte de la Sonic Team sur la génération Gamecube, n'est pas présent sur ce Sonic et Sega All-Star Racing Transformed, alors qu'il était bel et bien présent dans l'opus précédent. Et bien malheureusement, la réponse est plus simple qu'il n'y paraît, a été sous nos yeux pendant des années et personne ne l'a remarqué. Dans le mode mission de All-Star Racing 1er du nom, on peut trouver la numéro 9 nommée Egg Stremement Simple dans lequel on joue Billy. Le descriptif de cette mission dit ceci, Billy se débrouillera-t-il pour passer les portes à temps pour aller se coucher avec les poules ? Les mots sont ce qu'ils sont, mais on pourrait supposer avec cette description que Billy est un enculeur de poules. Et malheureusement, suite à une dernière fuite de données côté Sega, les images du drame ont fuité récemment, je vous les transmets. Notez cependant qu'elles peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Mais que font de jolies petites poules comme vous dans un taudis pareil ? C'est sur cette belle connerie que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à laisser un petit commentaire si vous avez des trucs à dire concernant les jeux de course Sonic. Et encore une fois, merci à Flexispot pour cette collaboration, c'est la première et j'espère que ça ne sera pas la dernière. On se retrouve prochainement dans un registre assez sanglant pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, Sonic est coupant comme une lame, rapide comme l'éclair, ceux qui voudraient le suivre, ils sont tous l'un derrière. C'est lui Sonic l'électronique, c'est lui Sonic Super Sonic, courez par-ci, courez par-là, vous ne l'aurez pas. Sous-titrage ST' 501